bonjour les amis c'est jémico j'espère que vous allez bien voilà je vous retrouve sur des secondes les amis donc pour la suite des épisodes donc là pour l'épisode 3 donc là je dois aller à un camp d'ennemis donc je vais je vais me je vais y aller les amis vraiment je kiffe ce jeu les amis il est vraiment très très bien et ce qui est ma vidéo mettez des pouces bleus partagez à vos amis et abonnez vous ça me ferait vraiment plaisir les amis dégâts d'atterrissage quand vous atterrissez vous pouvez réduire les dégâts subis par votre moto en utilisant elle pour aligner vos roues avec le sol les les atterrissages violents endommagent systématiquement la moto d'accord donc en fait quand vous intéressez faut que vous vous rouille soit aligné en fait s'ils sont pas alignés ça va faire des dégâts sur la moto et vous pouvez la customiser la moto dans le camp comme dans le camp de copland que vous avez vu dans dans l'épisode 2 dans le camp de copland est un peu on peut customiser notre moteur en fait changer des pièces et tout la fois avancé dans le jeu après pour pour la mairie sinon je l'aurais déjà amélioré donc la localiser le camp ennemis de la tour radio de cascade ok donc là faut faire vraiment attention les amis faut vraiment discret ici parce qu'il ya quand même pas mal d'ennemis il ya une dizaine d'ennemis il faut vraiment faire attention donc plus j'ai tué triant direct là ils sont arrivés un peu trop près je vais tous les tuer voilà faut les tuer rapidement comme ça ils n'ont pas le temps de ils n'ont pas le temps de d'appeler les des renforts donc là je j'attends un peu ici parce qu'il ya des ennemis qui vont venir et vu que je suis caché vont pas me voir ben là là il m'a vu je pense donc là il va arriver je vais faire très haut j'ai même pas fait très haut de l'attaqué direct donc lui je le tue avec l'arme là je me suis fait attaquer par un loup les amis mais là j'avais plus de balle ce qu'elle veut pas beaucoup de balles dans l'arme c'est dommage franchement les loups je vous conseille de le taper avec sur une batte ou sur une hache oui de se casser la tête à viser et tout quand l'animal il est prêt vous avez le temps de taper même même un ennemi c'est mieux c'est plus rapide et vous allez tuer plus facilement donc là je vais essayer d'être discret les amis donc là lui il est en train de remonter donc elle je vais essayer de la tuer direct sans que le team boy ça va j'avais déjà éliminé pas mal d'ennemis déjà voilà il m'a pas vu magnifique bah allez je vais continuer à avancer donc là j'ai déjà fait j'ai déjà tué 6 ennemis donc j'ai déjà fait un petit carnage sur 10 donc il reste 4 ennemis là les amis donc là je regardais s'il allait revenir parce que je me suis dit ça se trouve il va revenir et je vais sortir au mauvais moment en fait donc du coup je vais je me suis dit non je vais avancer il n'est pas là donc du coup j'avance j'aime bien faire ça tout indique discrétion il faut mieux être discret parce qu'autrement vous allez mourir parce que s'ils sont les 10 contre vous vous n'avez presque aucune chance donc là je regardais où ils étaient les ennemis vraiment il est magnifique comme jeu il est vraiment beau je trouve allez il m'a vu mais je vais tuer mais j'ai vraiment du mal encore avec la visée ça ira mieux quand j'avancerai un peu plus dans le jeu c'est vraiment pas facile au début parce que des jeux ils ont pas la même sensibilité donc c'est pas pareil donc là il y avait un fusil à pompe ou soit il y avait la calage que j'ai là donc je garde l'arme que j'ai elle est bien même si j'ai pas beaucoup de balles donc là il reste 3 ennemis donc là je me mets là au dessus comme ça je les vois je peux les tuer comme lui une balle dans la tête ah c'était magnifique les amis vraiment tiré dans la tête c'est tellement rapide vous mettez une balle c'est fini franchement essayez d'être précis dans le jeu déjà vous avez pas beaucoup de balles donc essayez de tirer la tête comme là là tout de suite je viens de faire encore donc là il reste une personne donc je vais fouiller un peu le camp parce que je la vois pas depuis le toit donc là je vais me remettre un peu de soin parce que j'ai perdu de la vie quand même donc là c'est bon là je prends deux fois des bandages et puis c'est bon j'ai 100% de vie en fait un bandage ça vous met 50% de santé normalement donc vous voyez sur la carte ça indique où est l'ennemi en fait ça fait un truc rouge à l'endroit où l'ennemi est donc je me suis dit ah elle était derrière cette barrière donc je vais regarder mais non elle est pas là mais je l'entends parler elle dit qu'elle voit rien ici donc du coup j'ai refait le tour donc là je vais la voir là elle est juste là à droite voilà je l'ai vu elle partait dans le coin donc du coup j'ai tiré pour qu'elle vienne là je tire pour qu'elle reste cachée et là bam voilà fini donc là ils disent réparer l'alimentation électrique de la tour d'accord bah je vais faire ça donc là je savais pas c'était quoi le mieux entre mon arme ou l'arme qui était par terre donc j'ai préféré pas la prendre donc là je vais réparer l'alimentation ça devrait être ça le générateur il est complètement bousillé puisqu'on dirait qu'il a grillé le truc le générateur là donc là vous allez près du générateur vous appuyez carré hop il répare tout ça et là il faut mettre on hop et voilà si t'avais des balles tu m'aurais déjà flingué je me trompe je vous en prie si j'ai le choix j'évite de tuer des femmes est-ce que j'ai le choix ? j'ai rien du tout et nulle part où aller putain de merde fouiller le bunker d'accord donc là on va chercher un bunker les amis donc là je regardais son arme mais vu qu'elle a pas de balle je l'ai pas pris mais même mon arme là que j'ai elle a pas de balle mais je préfère cette arme pour l'instant donc là il faut que je trouve le bunker donc je pense que c'est ici à l'intérieur il doit avoir un truc voilà donc là j'ai trouvé un stérilisant donc je prends tout ce que je trouve donc là je vais rentrer dans le bunker les amis allons voir ce qu'il y a là dedans alors y'a pas l'air d'avoir beaucoup d'objets en tout cas donc là je regarde un peu partout s'il y a pas des petits trucs à prendre donc là il y a de la ferraille hop donc là j'ai pris la batte ouais je vais garder la batte parce qu'elle est plus légère et vous tapez plus vite avec donc là il y a un truc à récupérer sur la table mais je l'avais pas vu en fait au début je croyais qu'il fallait passer par là c'est pour ça qu'il faut bien regarder sa carte où il y a un point jaune un triangle c'est où faut aller donc moi j'ai fait tout le tour parce que j'avais pas vu l'objet sur la table en fait c'est une carte en fait mais là je vais le voir voilà donc vous allez vers la carte qu'on crève de faim ok donc 90% j'ai eu 1500 d'xp camp de copland j'ai eu encore 800 de confiance les amis donc virée imminente ok chasseur de camps ennemis ah cool un plan de fabrication débloqué ok une batte à pointe donc c'est un plan de fabrication cool donc on pourra avoir une batte avec des pointes faudra la fabriquer après donc plan de fabrication les plans de fabrication récemment découverts et réalisables sont présents dans le menu de survie ok cool ouais c'est vraiment pas mal dès que tu me reçois c'est peut-être rien mais j'ai cru entendre des moteurs de bécane ça avait l'air de venir de la montagne donc là grimper à la tour radio d'accord donc là je regardais s'il n'y avait pas d'autres armes mais non il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres donc pour monter à l'échelle vous appuyez croix parce que si vous appuyez pas croix ça va pas monter tout seul en fait au début j'ai essayé comme ça en allant près de l'échelle mais ça marchait pas faut appuyer croix en fait allez donc là je me dirige je vais aller au dessus de la tour radio les amis allez c'est parti c'est rien je suis juste laissé surprendre par une drifteuse heureusement elle était à court de munitions ouais t'es de la chance mon pote ouais ok merde j'ai laissé partir et quoi c'est qu'un tic tu vas te faire tuer à cause de tes principes donc je pense qu'il y a des trucs à récupérer au dessus de la tour faut bien qu'un truc me tue un jour ou l'autre peu importe ce que ce sera terminé putain est-ce que c'est haut alors ça va ça fait un peu de sport c'est peut-être haut mais ça fait du sport donc là en fait ils regardent s'il y a des ennemis à un certain endroit la fumée de leur feu de camp putain de merde je savais bien que j'avais entendu un truc ils sont où je vais y aller donc là je récupère tout ce qu'il y a au dessus même si je suis déjà blindé les amis donc vu que je suis blindé je vais je vais faire le plus de trucs possible comme ça ils seront déjà fait comme des cocktails molotov je vais en faire 3 sur 3 je vais faire des bandages je vais en faire 5 sur 5 voilà comme ça je suis sûr d'avoir des soins directs donc là je vais redescendre les amis donc faut que je me dirige en bas oh putain il faut que je me remette au sport j'y suis presque allez continue ça met quand même du temps les chaînes ça me tue ce truc donc là des moteurs de bécane ok j'ai eu 2010 xp donc 100% c'est mon frère ok de la fumée dans la montagne donc localiser le camp ok cool donc un nouveau point de compétence ça c'est bien je vais pouvoir ajouter un nouveau point de compétence capacité à activer la concentration quand vous visez avec des armes à projectiles améliorez votre précision quand vous visez avec une arme à projectiles en vous déplaçant capacité à enchaîner une attaque de mêlée avec une attaque à distance pour des dégâts importants ok je pense que je vais prendre l'atout qui est tout en bas donc c'est cycle vicieux donc ça a l'air vraiment cool donc je vais prendre ça je pense donc ça coûte un point de compétence les amis voilà je vais le prendre donc appuyer sur R2 pour lancer une attaque de mêlée maintenir L2 et appuyer sur R2 pour effectuer une attaque à distance ok 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 bah allez c'est parti on va continuer l'aventure donc là je vais me diriger vers ma moto donc il faut localiser le camp donc on va aller voir le camp qu'on a vu depuis au dessus de la tour puisqu'on a vu de la fumée donc on va aller voir ça mais avant je vais faire quoi ? je vais prendre ma moto et je vais monter au dessus dans le camp où on était là tout de suite et je vais remettre de l'essence sur ma moto parce qu'il faut bien penser à remettre de l'essence les amis parce que si vous tombez en panne à un endroit sur la carte après si vous partez et vous laissez votre moto votre moto elle va rester à cet endroit là donc faites vraiment gaffe mettez de l'essence il y en a vraiment un peu partout dans l'émission donc là je sais qu'il y a de l'essence à peine plus haut au dessus là donc je vais y aller je vais m'y rendre donc là juste là il y a un bidon d'essence à gauche là voilà donc je vais me mettre 100% d'essence parce que vous voyez j'étais à 30% donc j'ai bien fait d'en remettre voilà je remets puis après je me dirige vers la mission donc je vais localiser le camp bah allez c'est parti on va se diriger par là bas bah il pleut toujours dans le jeu vraiment c'est vraiment rare qu'il fasse beau vraiment il pleut souvent je pense qu'on verrait mieux les détails du jeu avec un grand soleil mais il est quand même très beau comme jeu la seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages c'est la bouffe essaye de pas manger tu verras donc là on va aller au point jaune donc c'est à 300 mètres à peu près donc ça va c'est pas très loin donc là le camp il est vraiment pas loin les amis donc je vais aller éliminer les ennemis qui y sont je le saurai quand on arriverait terminé donc tu vois il y a il y a 9 ennemis à nettoyer donc faut nettoyer 9 ennemis sur ce camp bah allez c'est parti on va y aller donc ici faut être vraiment discret les amis parce que les ennemis parce que les ennemis sont vraiment coriaces si vous vous faites repérer vous êtes presque mort parce qu'ils sont tous avec des calaches donc ils vont être 3 à vous tirer dessus donc vous allez galérer il faut vraiment essayer de faire le moins de bruit possible donc là il y a 9 ennemis donc vous voyez l'ennemi qu'il y a en face là je pense que je vais tuer lui en premier bah on va essayer en tout cas sans faire trop de bruit donc là elle arrive vers les buissons ouais je pense pas que je peux l'attaquer là tout de suite puisqu'elle est vraiment en face de moi j'attends qu'elle reparte voilà et là je vais la tuer triangle voilà déjà un en moins donc il reste encore 8 ennemis donc là je vais tester l'arbalète ah merde voilà retour à la furtivité ok si vous avez été repéré par un ennemi quitté son champ de vision et cachez-vous il finira par abandonner les recherches ok mais hop je le tue il m'en reste 7 je sais pas s'ils m'ont repéré là je sais pas du tout s'ils m'ont repéré donc là je vais jeter des cocktails molotov voilà ah mais ça n'a pas tué beaucoup c'est ça qui est dommage donc là il s'avoue je suis il s'avoue je suis il me tire dessus c'est pour ça je vous ai dit regardez comme ils sont coriaces vraiment quand vous faites repérer il vous tire dessus mais de partout vous avez rien le temps de comprendre là je vais les taper à la batte là et dès que vous tuez quelqu'un vous devez courir voilà autrement vous prenez des balles vraiment quand ils sont prêts utilisez la batte les amis c'est beaucoup mieux parce qu'avec l'arme de près c'est dur d'être précis rapidement donc là je les enchaîne à la batte là parce qu'ils peuvent rien faire quand vous êtes prêt qu'est ce que tu veux qu'ils tire à la kalash de près vous vous arrivez prêt vous tapez à la batte ils ont rien le temps de faire comme lui là comme elle elle a rien le temps de faire voilà puis là je lui fous un coup de couteau puis lui je lui mets de la tête c'est fini voilà voilà de la fumée dans la montagne de 2000 de confiance en plus dans le camp de copland ok c'est mon frère scénario mise à jour 24% vous avez vu le piège vous avez vu le piège aux heures c'est fait repousse-toi on roulera vers le nord quand on va aller à mieux ok je crois qu'il s'est pris mon piège ah ouais vous avez vu l'accrocher avec le piège que j'ai posé par terre ça c'est cool voilà comment piéger un zombie quoi ça c'est vraiment cool comme technique vraiment vraiment très cool cimetière pour voir donc là je voulais récupérer tout ce qu'il y avait sur les corps mais j'ai pas le temps parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de zombies il y avait pas de zombies tout à l'heure puis là comme par hasard il y a énormément de zombies tu vois donc là je vais je retourne vers mon moteur et je vais partir d'ici bonsoir Yannick tu partais vers le nord Ouzman non tu sais bien que je rentre pas vers le nord sans toi ouais ouais je sais bien donc là je me dirige vers la flamme il y a une flèche qui m'indique sur la carte la flèche jaune donc on va voir ça Yannick tu me reçois t'as dit que tu partais vers le nord Ouzman non tu sais bien que je partirais pas vers le nord sans toi bah il se répète hein c'est un truc de fou il venait de le dire juste à peine avant avec des brûlures au troisième degré c'est pas étonnant ouais donc là je vais regarder ma carte parce que je vois pas vraiment par où je vais passer c'est important pour moi c'est important pour moi attention à elle repose toi maintenant terminé donc là je me demande comment je vais passer donc là je vais débloquer une nouvelle mission euh... je vais aller regarder ma carte les amis voilà je vais regarder ma carte d'accord donc faut que je passe tout à droite et après je tourne à gauche ok 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 bah on y va les amis let's go oh... donc là faut coacher tout droit puis après je vais prendre à gauche voilà je vais contourner là hop je vais passer là dans l'eau vu qu'il y a un barrage bah l'eau elle est basse ici donc c'est là que vous pouvez passer voilà voilà donc là je pense que je vais bientôt arriver aujourd'hui on a besoin de volonté de détermination et de confiance et ça on l'aurait jamais vu je sais pas si c'est hyper long ou pas parce que ça m'indique pas sur la carte à combien de mètres c'est c'est des marques comme bland zone affectée découverte ok c'est cool ouais radio libre orégon et mais à nouveau bon sang mais qu'est-ce que j'ai fait pays des libertés ok donc là je suis arrivé les amis là je viens juste d'arriver donc là sortir entrer dans l'eau l'eau de pionnier century ok trouver la statue de l'ange ok bah on va on va trouver ça les amis on va chercher la statue de l'ange donc là il y a un zombie vous voyez il est en train de manger un animal donc là je vais arriver derrière lui hop puis je vais le tuer discrètement en appuyant triangle voilà voilà c'est fini pour lui donc là je vais passer là là le la petite pierre voilà et en fait il est elle est là bas la statue vous la voyez la statue de l'ange elle est juste là en fait c'est forcément ça trouver la réserve de léon ok on va trouver la réserve donc là il y a un indice par terre là juste devant moi ok ça c'est bien quand même qu'on puisse voir les événements donc on voit qu'il avait caché quelque chose ici donc là on va aller le prendre direct voilà voilà donc attaché la réserve à la moto donc là je dois me diriger vers la moto et accrocher ça dessus ils sont vraiment résistants les zombies c'est un truc de malade si vous tirez pas dans la tête vraiment le mieux c'est de tirer dans la tête et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent ils sont vraiment très résistants et puis le jeu il avance plus les zombies sont résistants donc là ils me disent que je peux pas accrocher ça à ma moto tant que les ennemis sont pas morts donc je vais faire quoi je vais les tuer hein pas le choix donc là faut appuyer plein de fois carré 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 des fois ça peut changer de touche ça peut être rond ou ça peut être croix c'est totalement différent des fois donc là je vais les tuer au couteau mais ils sont trop résistants là je me remets de la vie voilà donc pour se remettre de la vie c'est la flèche de gauche vous restez appuyés ouais mais ils sont trop résistants vraiment au couteau ça leur fait rien donc là je vais prendre mon arme parce que là ça va pas là ça va pas là voilà coucher ces zombies là donc là je vais finir le dernier zombie les amis et après on va pouvoir accrocher sur ma moto voilà voilà donc là je vais reprendre la boîte je vais la mettre sur ma moto les amis voilà 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 suivent l'hélicoptère d'accord bah je vais aller suivre l'hélicoptère alors donc là je suis le chemin qui m'indique c'est parti ah bah oui il s'arrête à la recherche de l'hélicoptère ok qu'est ce qu'il fout d'ici il ne dorme pas c'est parti c'est parti discrétose suivez les chercheurs donc attends Nero les chercheurs et soldats de Nero portant des tenues thermétiques renforcées et sont insensibles à votre à votre attaque ok marquage furtif activer les jumelles avec flèche du dessus et appuyer R2 ouais ça on sait ça on sait on sait on sait déjà ok donc là suivez les la chercheuse du Nero ok donc en fait on va aller espionner pour écouter une conversation donc allez c'est parti on va y aller donc là vous voyez c'est vraiment en mode silence là c'est vraiment en mode silence vous pouvez pas utiliser votre arme le seul truc que vous pouvez utiliser c'est des cailloux donc c'est pour attirer les soldats de Nero pour pas qu'ils vous repèrent en fait pour faire une diversion donc c'est vraiment très simple regardez comment je fais c'est vraiment simple les amis donc vous voyez lui le soldat il vient de ce côté mais c'est ici qu'il faut que j'aille donc du coup j'ai jeté un caillou à droite pour l'attirer à droite pour pouvoir passer ici donc là dès que j'arrive ici c'est tout con donc là j'ai une pierre ici mais je l'ai jeté trop loin donc là je vais l'acheter plus près voilà ici donc là le soldat il va venir hop donc là vous faites quoi ? vous descendez ici et vous vous cachez dans ce buisson et en fait vous restez dans ce buisson et écoutez une conversation pendant un petit moment donc là vous faites quoi ? vous attendez ici et vous voyez au dessus au dessus il y a une barre où il y a écrit écoutez donc il faut écouter pendant un petit moment puis après 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 normalement vous avez fini ce que vous devez faire mais en tout cas c'est vraiment bien fait qu'il y ait des chercheurs et tout qu'il y ait genre des indices et tout dans une crotte c'est vraiment cool je pense qu'ils examinent s'il y a des infectés qui sont passés par là ou des trucs comme ça en fait je pense donc là vous voyez faut rester dans le cercle jaune sur la carte en bas à droite donc du coup faut que je m'avance faut que je m'avance, je m'avance, je m'avance et j'essaie de faire diversion avec une pierre pour que je puisse avancer et qu'ils ne me repèrent pas en fait donc là vous faites quoi ? vous vous cachez là derrière le buisson et vous restez ici vous ne me pas ils hibernent vous avez déjà réveillé un ours en hibernation donc là vous êtes bien dans la zone donc vous voyez la barre au dessus elle continue à augmenter donc ça c'est cool c'est qu'on espionne bien donc là j'ai jeté une pierre mais j'ai vraiment cru qu'il allait me voir j'ai vraiment cru mais en fait non il ne m'a pas vu donc là c'est bon on a fini d'écouter donc là maintenant retournez à votre moto donc faut qu'on arrive à repartir d'ici sans se faire voir donc c'est vraiment simple vous refaites la même chose mais dans le sens inverse c'est vraiment facile donc moi en tout cas je vais faire ça facilement donc là j'attends qu'il reparte boum je pars direct hop je cherche même pas à comprendre là je prends un droit direct hop je me cache dans le buisson après je vais à l'autre buisson en face où il y a la pierre mais avant voilà je jette une pierre pour faire diversion à lui parce qu'autrement il m'aurait vu donc là je me cache dans le buisson là j'attends que l'autre voilà il parte un peu plus loin donc là lui je vais faire bouger lui et maintenant je peux passer c'est vraiment très simple très simple donc là je vais arriver à mon moto les amis je me demande combien de temps ça va prendre trop longtemps ça c'est sûr on dégage montez montez allez 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 on déconne on déconne il ne dorme pas ok donc j'ai eu 3010p le monde du Nero ok le Nero l'organisme national d'intervention d'urgence mais qu'est-ce qu'il fout là ok donc là le plan de fabrication et des carreaux à résidus donc carreaux à résidus les carreaux à résidus retournent les ennemis les uns contre les autres servez-vous-en pour semer le chaos ah ça c'est cool donc en fait quand vous tirez avec ces carreaux et ben ben les ennemis sont contre les autres ennemis donc ça c'est cool donc je vais bientôt vous laisser les amis je vous ferai le prochain épisode donc là c'est la fin de cet épisode merci à tous ceux qui regardent ma vidéo et abonnez-vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites-moi s'il y a d'autres vidéos que vous voudrez que je fasse allez bis les amis il est vivant boussard il est vivant boussard il est vivant boussard Merci.